hey 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 salut à toi jeunes clasheurs c'est zonatic et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la suite du rush 6000 trophées là on va atteindre en douceur j'espère les 5800 trophées et je vous remercie déjà par rapport à la dernière vidéo il ya eu que des retours positifs donc voilà n'hésitez pas à faire comme la dernière fois c'est à dire un max de j'aime un max de commentaires et si vous avez des questions par rapport aux des que je répondrai à toutes vos questions dans les commentaires donc là on démarre tout de suite petite vacillie en face moi je vais défendre tranquillement avec mon mini pk qui fait énormément de dégâts et là j'attends pour placer le petit combo mais en même temps j'ai envie de savoir qu'est ce qu'il est en face pour l'instant c'est ah bon ok bon alors là c'est une carte qui m'embête assez la fournée je vais pas vous mentir là c'est embêtant parce qu'elle gratte et non seulement elle gratte la tour elle dévie aussi mon cochon donc elle stop combo parce que moi j'ai seulement le cochon pour gratter la tour adverse donc vous vous imaginez bien qu'avec la fournaise en face la tâche s'avère un peu plus compliqué donc là il essaie de gratter avec sa mousquetaire je sais pas trop ce qu'il a, s'il a mollo, s'il a ballon mais là c'est embêtant donc là ce que je pourrais faire c'est soit mettre mini pk ou valkyrie devant et pousser avec le cochon j'ai vu un gars me faire ça j'ai pas compris il m'a pris la tour il y avait le cochon derrière le mini pk et le cochon a carrément poussé le mini pk donc en deux trois secondes le mini pk et le cochon était sur ma tour et c'était fini j'avais pas j'avais pas assez d'élixir et j'ai perdu ma tour mais faut avouer que il a pas fait ça directement sur la tour qui avait le moins de pv il a fait un décal en fait et j'ai perdu ma tour donc tout simplement donc là le combat est un peu monotone le combat est un peu monotone on aurait dit que les deux adversaires ont peur géant royal bon ok là je suis content c'est dommage que j'ai pas mon deck avec tde parce que ça fait fondre mais littéralement le géant royal il a j'aime bien j'aime bien la tête du géant royal comme ça ça me donnerait presque envie d'y jouer avec son petit canon doré donc petit voilà c'est bon il n'y a pas d'armée de gargouille ok c'est bon donc là je pense que je pourrais défendre assez facilement son géant royal parce qu'il n'a pas trop de cartes pour pour tanker les dégâts de mon bâtiment mais moi ça va être un peu plus compliqué de gratter sa tour comme vous pouvez le voir ok il a un deck qui fait spawn légère royal comme des petits des petits pains donc la tâche sera vraiment vraiment compliqué mais on va pas se mentir là c'est le roche le roche simile trop facile donc là il y a du loup qui arrive en face bombardier j'ai placé la valkyrie devant voilà ça c'est vraiment voilà ça c'est mon combo ultime bout défendre les troupes enfin quand il ya des troupes en grande quantité qui arrive dans ma zone sur mon voilà sur mon côté de la de la ligne je place ma valkyrie ou bien je place mon mini pk et je mets comme soutien mon bombardier donc là vraiment quand vous avez des difficultés vous voyez que vous n'arrivez pas à roche une tour vous faites un petit décal tout simplement parce que le verseur il a mis tellement d'élections pour à gauche pour roche ou à droite enfin suivant la tour qu'il est en train d'essayer d'avoir qu'un petit décal ça fait toujours du bien d'ailleurs d'ailleurs ça vous permet souvent des fois de gagner de faire des petits décal c'est pas facile à faire on n'y pense pas souvent mais ça sauve une partie donc vous voyez là il balance tout son élection à gauche donc moi je décale encore une fois et là j'ai ah ouais j'inflige énormément de dégâts donc si on va jusqu'à la fin ah ouais je sais que c'est toi qui regarde la partie la partie ghost petite dédicette à toi donc faut que je reste concentré sur la partie sous le commentaire et en fait bref sur la fin de déconner là voilà il a et voilà la bt bdf il va commencer à gratter comme d'habitude un petit coup un petit coup dommage 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 là je perds de l'élections parce que je suis en train de regarder l'adversé enfin je suis en train de regarder mon décal et donc je joue pas donc ce sont des petites erreurs qui font que je suis pas le meilleur joueur mais c'est à force de jouer qu'on devient meilleur la preuve j'arrive à plus ou moins gagner là on va dire en face à un deck qui normalement me pose gagner là on va dire en face à un deck qui normalement me pose beaucoup de difficultés fournaise des cas fournaise moi j'ai mal à la tête je j'ai mal à la tête oui 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 ah ça fait du bien bon finalement quand c'est moi qui gagne la petite mise à jour là du match décisif je vais pas cracher dessus ça me fait du bien et ça me permet de remporter 30 trophées et d'atteindre doucement mon objectif des 5800 allez c'est parti c'est parti pour le deuxième combat alors il y a qui en face un niveau 13 le gars s'appelle Amol enfin bref je vais pas faire de commentaire sur son pseudo là je vais tenter de gratter pour ouais parce que il a balancé son cochon c'est moi qui ai balancé le cochon il a balancé son golem qui coûte assez cher il a pas pu je pense que la prochaine partie je vais prendre ma tde je vais prendre ma tde parce que je trouve qu'il y a beaucoup de cartes avec beaucoup de pv en face et les gens il n'y a pas de soutien derrière ils balancent leur giant royal ils balancent leur golem et il n'y a pas de soutien donc moi je vais me faire plaisir je vais mettre mon prochain combat je prends la tde voilà c'est décidé voilà là je défends assez bien et là je vais continuer à gratter s'il a pas de bâtiment je prends la tour ok pas de bâtiment là il a joué la carte de je le laisse prendre la tour j'économise mon élection et comme ça je fais une contre-attaque il ya des fois faut pas se dire on défend défend des fois là il aurait défendu le cochon il aurait gaspillé son élection j'aurais quand même pris la tour et il aurait pas pu placer son golem par la suite donc des fois ce sont des petits choix stratégiques qu'on voit les grands entre guillemets prendre donc je vous aussi à regarder les games des personnes qui visent les 7000 trophées qui visent les 6300 ou encore les 6000 trophées comme moi même donc encore une fois il a pas trop défendu enfin il a pas trop soutenu son golem donc moi je vais pas je vais pas me plaindre parce que moi ça me permet de balancer mon cochon derrière s'il arrive il a pas défendu un valkyrie là il est en train de charger il est en train de charger son elixir je sais pas s'il me prépare quelque chose de ouf il me fait un peu peur ce joueur parce que il joue quand même bon je gagne mais il joue pas mal quand même il a un bon niveau quand même là il fait spawn un golem il met rage et il a sa sorcière de la nuit donc là je pense que je vais quand même prendre des dégâts si je prends pas des dégâts c'est vraiment que je suis bon en défense excusez moi c'est que je suis bon en défense euh ouais c'est pas mal ouais c'est pas mal c'est dommage que ouais c'est pas mal ouais c'est pas mal je viens de perdre la tour moi qui pensais que j'aurais réussi à défendre son attaque c'est pour ça que je vous ai dit qu'il joue assez bien il euh il opte pour des choix stratégiques enfin assez bien quoi donc là j'ai j'ai du mal à pas se mentir j'ai du mal face à lui mais euh faut jamais s'avouer vaincu faut faut never never give up never give up voilà faut toujours rush 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 même quand vous perdez faut faut pas se dire que voilà j'arrête de jouer euh j'abandonne pour cette saison j'ai atteint mon quota j'ai atteint mon objectif donc je joue plus donc là je lui fais mal et là il il pousse il pousse avec son golem parce qu'il sait que ah punaise j'ai mal placé mon ça va peut-être me coûter la victoire euh j'ai mal placé euh j'ai mal placé ma tesla euh mais comme à son habitude il euh comment dirais-je il soutient pas assez son golem euh il a bien gratté ma tour mais normalement si on arrive jusqu'au match décisif c'est moi c'est moi qui vais gagner parce que la la tour centrale enfin au principal elle a plus de pv donc elle va descendre moins rapidement euh que les euh les petits tours à côté donc là pour l'instant je suis bien il est assez embêtant avec ses petites troupes parce que je me dis des fois je me dis que je vais peut-être remplacer dans le futur bon j'aime pas trop spoiler j'aime pas bon je vais peut-être bon je vous le dis quand même je vais remplacer le zap par euh flèche j'ai tellement envie de faire ça mais euh j'ai déjà flèche 12 c'est pour vous dire que j'y pense depuis un bon moment donc c'est vraiment euh euh voilà ça peut se faire je l'aurai pas 13 là je vais dévier le golem parce que là il m'inflige euh quitte à envoyer le golem sur ma première tour enfin sur ma tour de gauche mais euh voilà parce que sur la tour principale sinon si sinon je vais je vais perdre donc là ça va vite ça va vite il envoie là il est il stress donc la cochon ok ok c'est bon oui alors c'est bon à molle euh tu as perdu euh voilà donc ok voilà voilà donc les gens j'ai eu un petit soucis de connexion donc j'ai changé euh de deck j'ai fait un petit switch j'ai pris le deck euh euh oula golem non 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 ça c'est mon deck de v2 j'ai pris le deck euh tde et on va voir ce que ça donne euh euh petit deck tde en 2v2 vous me le dites dans les commentaires et je ferai une vidéo euh présentation euh euh là dessus euh sans problème donc euh euh j'ai même pas trop fait attention à la valkyrie qui était un peu camoufler euh euh par euh euh le dragon mais euh euh ça va ça va ça va ça va waouh là c'est la dernière game qui va me permettre de monter euh à 5800 j'espère la gagner parce que sinon on va être obligé de faire une autre game derrière et euh euh voilà pour l'instant ça se passe bien euh euh sorceur de la nuit j'aime du tout pas cette carte une fois j'ai fait mon malheur de dire dans les enfin dans les commentaires j'ai fait mon malheur de dire en vidéo voilà c'est la saison des golems j'ai fait mon malheur de dire en vidéo que pour moi c'est une carte useless je me suis fait attaquer mais je continue à le dire ok c'est useless voilà je défonce les sorcières de la lune euh de la lune de la nuit comme si euh c'était un petit déj un petit déj que j'étais en train de prendre donc euh pour l'instant j'ai l'avantage j'ai l'avantage euh en général ça me fait pas peur les dragons mais il y a des fois il y en a certains qui euh qui jouent miroir et deux dragons sur la tour ça fait extrêmement mal ça fait extrêmement mal moi qui n'aime pas trop cette carte mini pk valkyrie est ce que je pourrais mettre mini pk euh bombardier comme je vous l'ai dit hein c'est euh ma meilleure solution pour euh défendre je trouve que le bombardier n'est pas assez joué et négligé on sous-estime la puissance d'un bombardier vous devriez euh l'intégrer à votre deck et vous allez voir euh qu'est-ce qui est à votre deck et vous allez voir euh que ça fait très mal les dégâts de zone sont juste euh impressionnants voilà voilà comment le golem va fondre c'est ça que j'étais en train de vous dire par contre j'aurais pris le euh le le deck euh euh comment ça s'appelle le deck euh tesla j'aurais eu des difficultés parce que lui il envoie aussi le euh comment ça s'appelle l'hélicoptère là il envoie ça et euh comme la tesla n'a à moins de pv que la tde j'aurais été en grande difficulté quand même je sais pas si j'aurais perdu mais j'aurais été en grande difficulté donc j'ai fait le bon choix de de changer de deck d'ailleurs je vous invite à avoir au moins deux versions de votre deck 3 si vraiment euh vous avez la enfin si vous avez eu la chance de bien up pas mal de cartes donc euh voilà mais c'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui recommencent le jeu parce qu'ils ont fait de mauvais choix mais euh bon chacun chacun ses choix hein moi je me vois mal recommencer le jeu parce que je vais stagner peut-être à 6000 trophées je vais stagner euh on sait jamais hein il y a de nouvelles métas euh peut-être pour la prochaine saison je vais stagner à 5700 ou 5800 ou 5900 on sait pas donc là je suis plutôt bien euh en défense et en attaque même si lui il spam euh ça m'a ah j'ai retrouvé le nom machine volante la machine volante valkyrie valkyrie est-ce qu'il va défendre la valkyrie ? ah c'est dommage que j'avais pas le cochon mais heureusement que je l'avais pas parce que le mini pk ça fait assez mal en plus euh euh je crois que c'est euh je sais pas si j'ai bien vu parce que ça a été vite je crois que c'est mini pk 14 quelque chose comme ça tellement je suis dans le truc euh je vois même pas que le gars miroir je crois qu'il a miroir j'ai pas fait tellement euh c'est pas facile hein hein de jouer en même temps et de parler donc euh voilà c'est dommage que je peux pas vous proposer des des lives pour l'instant parce que vous êtes euh nombreux à me demander euh des lives etc mais euh je vais essayer d'arranger ça euh voilà je vous tiendrai au courant donc là ça se passe bien mon cochon continue à gratter là si j'arrive à mettre un coup je peux le finir au zap donc là je vais essayer de défendre ce qui va venir et euh dans le pire des cas si j'arrive vraiment pas à balancer mon cochon parce qu'il envoie vraiment beaucoup de troupes voilà match décisif j'aime pas trop gagner comme ça ça prouve que euh euh bon ça prouve pas que je suis faible mais ça prouve quand même que je peux faire mieux je peux m'améliorer mais en tout cas moi je suis content parce que j'ai atteint l'objectif de cette vidéo c'est à dire les 5800 trophées donc trophées donc on se rapproche petit à petit euh des 6000 trophées euh voilà mais ne vous inquiétez pas la suite arrive très très prochainement très 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 prochainement récompense pour les 5900 un petit coffre légendaire allez 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 qu'est ce que ça me donne euh ouais bon en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à mettre des commentaires à poser des questions à mettre un petit j'aime à partager la vidéo en tout cas c'était tout pour moi c'était Zonatics oh yeah c'est parti c'est parti c'est parti